Musique On se retrouve aujourd'hui à Dunkerque pour découvrir l'univers d'Elodie Brandt, architecte d'intérieur et grande amoureuse des lieux et des objets. Elle va nous faire visiter son appartement au style rétro-chic. Allez, c'est parti, on y va ! Elodie, on est dans ton appartement. Tu t'es tout de suite projetée dans les lieux. Comment t'as animé un petit peu les espaces ? Cet appartement, il date de la reconstruction dans les années 50. On l'a quand même pas mal rénové. Chaque mètre carré est optimisé au maximum. En termes de couleurs, on a un blanc lourd classique sur les murs. Et par contre, on est parti sur un blanc tirant vers le beige et très glossy au niveau des radiateurs et des portes. Je voulais vraiment mettre l'accent sur ces éléments-là qui me donnaient tout le cachet de l'appartement. Je suis partie sur des poignées en porcelaine. Quand tu les as en main, je trouve ça très quali. C'est super agréable au toucher. Il y a des beaux matériaux. On voit du parquet massif au sol. Tu aimes vraiment ce mix entre l'ancien et la modernité ? Il faut vraiment garder l'âme du lieu et lui apporter de la modernité qui va justement supprimer les éléments anciens qu'on va conserver. Là, on est assis sur un canapé. C'est scandinave, c'est récent. En face, on a notre loveuse. Ça va faire une bonne dizaine d'années. Elle s'est bien patinée avec le temps. Côté déco, c'est assez épuré chez toi. Tu es une adepte du lassissement. On économise, on achète plutôt des pièces iconiques, on va dire. Et tout ce qui rentre ici, soit ça a une histoire, soit c'est quelque chose qui nous touche. Un objet que j'aime beaucoup ici, c'est mon petit oiseau. C'est Charlie Rehams, du coup. Des designers américains. Mon mari me l'a offert dans nos nos de bois. Derrière toi, il y a la lampe de Louis Poulsen. Ça faisait partie des targates en termes d'objets que je voulais absolument avoir chez moi. Quand on a eu notre premier appart, on avait fabriqué un faux string system. On avait acheté des montants en métal et des planches en bois. On avait tout teinté. Puis après, quand on a vieilli, quand on a eu un peu plus de finances, on a acheté le vrai. Si tu veux, on va découvrir la cuisine. Je t'en prie, elle est juste là. C'est parti. Tu as opté pour une cuisine noire. L'idée de la cuisine, c'était vraiment de créer un contraste entre le reste de l'appartement et cette partie-là. Il y a une grande crédence qui élance vraiment la cuisine. Mais après, on a la petite tablette qui nous permet de mettre des petits objets de déco. De l'autre côté, on a la faïence blanche à joint noir. Les deux pièces d'eau, donc la cuisine et la salle de bain, étaient complètement refaites. Il fallait avoir un lien entre les deux. Donc c'est le noir et blanc qui prime de chaque côté. La question s'est posée de savoir si on faisait un frigo encastré ou pas. Ce qui était chouette dans ce frigo-là, c'était les petites poignées un peu rétro. Ces petites chaises, c'est des chaises que tu as chinées. On a chiné les trois, donc c'est des inspirations Tapoviera. Et ce petit meuble aussi, vous l'avez chiné ? Ce petit meuble, on l'a chiné, pareil, pour une quinzaine d'euros. Un élément rétro des années 50 et derrière, on a le canapé contemporain, juste avec le velours foncé qui réchauffe un peu l'atmosphère de l'appartement. La petite lampe, ça permet d'avoir une atmosphère plus douce. Ça crée un côté très cosy. Je t'invite à passer dans la chambre. Merci. On voit la chambre du salon. Il fallait que ça soit épuré. La chambre est constamment visible depuis la pièce de vie, donc il fallait qu'elle soit le plus sobre possible. J'ai quand même négocié un petit peu de rose-poudrée. Et après, oui, en termes de dressing, on a une partie ici avec des étagères et une tringle, le minimum. Ce qui est bien avec ce principe-là, c'est que ça doit être rangé et surtout, on n'a pas beaucoup de choses. On a ce néon. C'est un néon André, c'est bien ça ? Oui, c'est une collab qui est sortie il y a deux ans avec Yellow Pop. C'est une marque qui fabrique des néons. Il fallait absolument avoir ça à la maison. C'est une pièce de déco et une pièce d'art. C'est ça qu'on adore. On a une petite porte ici. On mène à la salle de bain. D'accord. Allez, on y va. Dans la salle de bain, tu es partie sur des petits carreaux noirs au sol. On est partie sur les petits carreaux 10-10 noirs au sol et on a les blancs joints noirs au niveau de la veste. Les carreaux blancs étaient existants, donc on n'y a pas touché. Ça faisait un peu clinique. Donc voilà, on a apporté une petite touche de rose. Et alors, cette petite armoire, je les mets beaucoup pour le côté vert un peu givré. J'aimais bien le côté haut sur pattes. Pour arriver, on est passé par notre chambre et derrière la porte qui se trouve derrière toi, on a l'univers d'Henri. Henri qui est ton fils, c'est ça ? Oui, qui a 6 ans. Allez, on va découvrir ? Je te prie. C'est un petit chanceux, ce petit Henri. Oui, j'avoue que sa chambre, elle me plaît bien. Là, maintenant, on l'avait chinée à la braderie de l'île et elle nous a servi de veilleuse quand il est né. Il a une collection de lampes assez importante dans sa chambre. Et celles-ci, elles sont assez incroyables. Pour une chambre d'enfant, en plus, c'est parfait. On peut ranger les petits jouets. Elle est assez intemporelle. Des fois, il change ce qu'il y a à l'intérieur. Pour les meubles, tu as opté pour des meubles à hauteur pour qu'ils puissent ranger ses affaires. C'est ça. Là, on est sur une combinaison de tilco. Je voulais quelque chose de bas. L'avantage, c'est qu'au moins, le plateau du haut lui sert de plan de travail pour ses jouets. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai tout de suite vu les teintures Babel Brune. Les couleurs sont magnifiques. Henri, il se raconte toujours des histoires avec. Celle de gauche, il me dit que c'est un dinosaure. Ça habite tellement bien et c'est intemporel, je trouve. Ici, on a ces petits portants. Pour la petite anecdote, c'est quelque chose qui a été conçu à la base vraiment pour les enfants. Les boules étaient normalement bois de couleurs vives. Et en « get all », ça veut dire « accroche dit tout ». C'était pour inciter les enfants à ranger de manière ludique. On est parti sur l'option noyée et noire, que je trouvais plus chic. Henri, il branche très bien ses affaires dessus. Il y a toutes ces petites affaires d'explorateurs. Élodie, on arrive à la fin de cette visite ? Oui, on a fait le tour de la maison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et vous pouvez suivre Vizideco sur le compte Instagram et la chaîne YouTube pour y découvrir des prochains home tours. À bientôt. On est parti sur… Je dis « on est parti » moi, comme si c'était chez moi.